Bonjour Maître Elaj Ayaboun Malik Diop. Bonjour. Alors vous êtes le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la justice juste et d'ailleurs actuellement vous annoncez une grève de 48 heures. Mais quel est le problème réellement ? Le problème principalement c'est l'attitude du ministre de la fonction publique à qui nous avons dénoncé à travers un préavis de grève une altération des délibérations du gouvernement. Effectivement, dans notre préavis de grève, nous avons fait état d'une falsification de décret adopté par le Conseil des ministres allant dans le sens de réformer le statut particulier des fonctionnaires de la justice. Ce texte avait été effectivement altéré par des juristes de la fonction publique qui sont contre, qui ont toujours montré des réticences contre la réforme initiée par le gouvernement. Ces gens ont mis des dispositions bloquantes de telle sorte que la mise en œuvre de la réforme est bloquée depuis cinq ans. Il y a cinq ans de cela, les greffiers devaient accéder à la hiérarchie à deux et que le personnel des cours de tribunaux devait être reclassé dans le corps des assinats des greffes des parquets. Depuis cinq ans, cela n'a pas eu lieu parce que les juristes de la fonction publique ont eu l'autre puissance d'introduire dans le décret qui a été adopté par le gouvernement des dispositions ayant trait à des formations préalables au reclassement préconisé par la réforme. Cela veut dire que ces juristes-là ont agi de telle sorte qu'aujourd'hui, pour que les reclassements puissent avoir lieu, il faut au préalable la formation des greffiers et la formation du personnel, ce qui n'était pas prévu. Donc, M. le ministre de la fonction publique a été saisi de cette dénaturation, mais malheureusement, il semble avoir adopté la même attitude que les juristes que nous dénoncions dans notre préavis de grève et il est maintenant dans une situation dilatoire. C'est ce qui nous a forcé à nous inturger contre son attitude qui sort du cadre du sens élevé des responsabilités attendues de la part d'un ministre de la République. Mais qu'en est-il justement par rapport à ce reclassement des greffiers à la hiérarchie A2 ? Vous reprochez au ministère de le bloquer. Mais effectivement, le gouvernement, ayant décidé de revoir la hiérarchie des greffiers qui étaient au niveau B2, c'est-à-dire Bac plus 2, a décidé d'amener cette hiérarchie au niveau A2, c'est-à-dire Bac plus 5. Mais cela devait concerner les personnes qui seront recrutées ultérieurement sur la base de la recense. Mais ceux qui sont déjà dans le corps des greffiers, l'État avait prévu ce qu'on appelle une application d'une nouvelle échelle indiciaire, c'est-à-dire l'échelle indiciaire de A2. Et pour le personnel qui devait rejoindre le corps des assistants de greffiers parqués, l'État avait prévu, le gouvernement avait prévu un reclassement direct. Donc, l'altération de ces dispositions par les techniciens de la fonction publique, les juristes de la fonction publique, a amené une situation de blocage dès lors que le ministère de la Justice n'a pas les moyens même d'organiser une formation de plus de 700 personnes. Très bien. Et vous dénoncez également une dénaturation des délibérations gouvernementales par des juristes du ministère de la fonction publique. Qu'en est-il exactement ? Effectivement, c'est ce que je viens de dire, madame. Quand un gouvernement prend une décision, même si on n'est pas d'accord avec cette décision, on n'a pas le droit de les altérer. Le ministère de la fonction publique, étant le ministère chargé de préparer les réformes statutaires, les juristes qui sont là-bas ont profité de leur position stratégique pour opérer ce sabotage. Parce qu'en réalité, cette dénaturation est un coup de sabotage allant dans le sens de bloquer la mise en œuvre de la réforme très importante que le gouvernement a initiée sur le statut des fonctionnaires de la justice. Alors, plusieurs rencontres ont été organisées entre les ministères de la Justice, de la fonction publique et des représentants du site juste. Ça aboutit à quoi réellement ? Effectivement, on a eu la semaine dernière, plus précisément mercredi dernier, une rencontre avec le garde des Sceaux et cela nous a permis d'accorder nos violons et de parler le même langage. Sur ce point, on n'a aucune difficulté parce que le ministre de la Justice a compris nos doléances et les a trouvées tout à fait légitimes. Le lendemain, on a eu une rencontre avec le ministre de la fonction publique et nous lui avons expliqué clairement que nous attendons de sa part de prendre des mesures allant dans le sens d'endiguer les effets pervers de la dénaturation perpétrée par ces juristes. Mais, force est de constater qu'il n'est pas dans les dispositions de donner une suite favorable à nos attentes. Quoi qu'il en soit, nous, aujourd'hui, nous ne demandons que ce que nous avons déjà acquis. Ce que nous avons acquis est entravé par un sabotage et nous allons nous battre pour que ce sabotage soit complètement enlevé, pour qu'enfin, les travailleurs de la justice puissent bénéficier des acquis qu'ils ont engagés après une lutte très ample. Et qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour la satisfaction de votre plateforme revendicative ? Écoutez, il faudrait que le gouvernement adopte le projet de décret qui a été élaboré par le ministre de la Justice et qui a été communiqué au ministre de la Fonction publique pour qu'il le porte au niveau de la scientifique du président de la République. Certainement, je crois que ce problème aura une issue entreuse avec l'intervention du président de la République ou du premier ministre. Parce qu'avec le ministre de la Fonction publique, on est à un niveau de blocage. En tout cas, merci Elaj Ayaboun Malik Diop d'être notre invité matinale. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des travailleurs de la justice site juste. Merci surtout pour votre disponibilité. C'est moi.